La formation des jaunes et verts de la JSK a disputé son troisième match amical, avant hier, en Turquie, contre l'équipe d'Alde SC, pensionnaire de la première division du championnat émirati, deuxième niveau aux Émirats Arabes Unis. Ce troisième test a été réussi par les jaunes et verts, lesquels ont infligé une correction à leurs adversaires en s'imposant sur le score sans appel de 3 buts 1. Pour ce match, le driver de la JSK a utilisé pas moins de 20 joueurs, en essayant surtout d'apporter les correctifs nécessaires, avant le dernier match amical de ce stage, prévu pour ce vendredi à Istanbul contre la formation turque de première division du Gaziantep FK. C'était donc une occasion pour le coach Abdelac Banchica de tester ses joueurs et évaluer le travail effectué depuis le début de ce stage à carte panturquie. Les camarades de Canute ont montré beaucoup de belles choses, lors du troisième match de préparation. En plus d'avoir dominé les débats en exerçant un pressing go sur leurs adversaires, ils ont montré que cette équipe a du caractère. En effet, malgré qu'il ait encaissé contre le cours du jeu, à quelques minutes de la fin de la première mi-temps et sur un pénalty imaginaire accordé par l'arbitre, la JSK n'a pas cédé. Certes, les attaquants ont manqué de réussite devant le but, mais Boilia et ses camarades ont réalisé une très bonne deuxième mi-temps. Ils étaient déterminés à revenir dans le match et l'emporter et ont gagné leur pari en inscrivant 3 buts dont 2 en fin du match. A la fin de la rencontre, le coach Banchica était satisfait de la prestation de ses joueurs, notamment les attaquants incorporés en seconde mi-temps qui ont pu faire la différence. Rigueur tactique Même si ce n'était qu'un match de préparation, les jaunes et verts de la JSK ont laissé une bonne impression, notamment sur le volet tactique, dans une rencontre riche en actions. Le staff technique à sa tête Abdellag Banchica a essayé plusieurs variantes tactiques face à Aldé SC. En première mi-temps, il a joué avec un système de jeu de 4-3-3 et l'équipe s'est créé pas moins de 5 occasions nettes de scoreurs, mais l'efficacité a malheureusement fait défaut. En seconde mi-temps, il a essayé une nouvelle variante. Disposé en 4-4-2, puis en 4-2-4, en position d'attaque, les poulains de Banchica étaient bien en place et ils ont respecté les consignes de leur coach. L'équipe des Canaris du Djurdjura n'a laissé aucun espace à son adversaire, notamment en 7 secondes de mi-temps, en occupant bien le terrain avec une bonne maîtrise de balles. Les joueurs cherchaient le ballon, même les attaquants revenaient pour aider leur défense. Et les défenseurs faisaient de même, en aidant l'attaque avec les montées de Mamrie sur le côté gauche et Neuchat sur le côté droit. Bien que quelques lacunes aient été constatées l'équipe est en nette amélioration, en gagnant tactiquement en maturité. Une bonne fraîcheur physique Vu ce qu'elle a montré, mardi passé contre Aldsc, le moins que l'on puisse dire c'est que l'équipe est en nette progression et les joueurs répondent bien physiquement. Bien qu'ils ne soient pas encore à 100% sur le plan physique et qu'ils sont à 70%, les camarades de Sarre n'avaient pas de problème sur ce côté, en terminant aisément leur match sur le même rythme. Les joueurs travaillent bien avec le préparateur physique, Kamel Boudjonan. Ils affichent une belle forme physique, ce qui leur permettra d'entamer la nouvelle saison sous de bons hospices. C'était donc la principale satisfaction du staff technique et de tous les joueurs. Cela prouve, encore une fois, que l'équipe a effectué un bon travail durant ce troisième stage qui prendra fin demain vendredi. C'est un authentique exploit qui a été réalisé par les Young Boys ce mardi, en battant Galatasaray sur son terrain et devant son show public 0-1. Ainsi, le club suisse offre une qualification dans la phase de poule de la prestigieuse Ligue des Champions. Titulaire dans ce match, Jaouan Adjam a été très bon malgré qu'il ait en face un sérieux en l'occurrence le redoutable Hakim Ziyech qu'il a bien muselé en remportant plusieurs duels. Mettre dans son couloir gauche, Adjam a été également dangereux dans les situations offensives en utilisant plus particulièrement ses qualités athlétiques que techniques. Passé par des moments difficiles l'année dernière au FC Nantes, unis par les fans de ce club, il prend une douce revanche depuis qu'il a rejoint les Young Boys l'hiver dernier, avec d'abord un titre de champion. Et cette qualification a la phase de poule de la Ligue des Champions, la prestigieuse compétition qui fait rêver tous les footballeurs. La nouvelle saison sera sans doute passionnante pour ce défenseur âgé à peine 21 ans. Un duo avec Haït Nouri ? Oui, c'est possible. Avec la forme actuelle qu'il affiche, Jaouan Adjam peut rendre de grands services sur le couloir gauche de la défense de l'an. Seulement, il y a déjà un certain rayon Haït Nouri qui est titulaire indiscutable au poste d'arrière-gauche. Néanmoins associer les deux joueurs germerait sans doute dans la tête de Vladimir Petkovic, réputé pour son perfectionnisme. Le coach bosnien serait tenté par le constitution de ce duo et il a ses raisons. Tandis que Adjam est plus fort défensivement que le sociétaire de Wolverhampton, qui est un défenseur beaucoup plus porté vers l'offensive. Ils peuvent se partager les tâches sur le couloir gauche, admettent les observateurs qui préconisent à l'unisson cette idée. Reste enfin les choix de l'entraîneur national, qui sera contraint alors d'éliminer un des deux milieux récupérateurs afin de mettre en place le duo Adjam Aït Nouri dans son dispositif tactique. L'un apportera son physique et solidité défensive et l'autre portera le danger dans la surface adverse. Déjà considéré pour le maillon fort de l'an, le couloir gauche sera encore plus fort avec ce duo, soutien-en. Galatasar est le vœu dans son effectif. Excellent que ce soit au match allé en Suisse et avant hier à Istanbul, Jaouan Adjam a tapé à l'œil des responsables de Galatasaray qui seraient même disposés à le recruter. N'ignorant pas qu'Oyan Boys, le latéral gauche algérien ne perçoit pas un gros salaire, et que sa valeur marchande ne dépasse pas les deux millions d'euros. Le grand club turc peut utiliser l'argument financier pour convaincre le joueur et son club à accepter une éventuelle offre. Toutefois, un seul obstacle, lié au Young Boys jusqu'en 2028, Adjam a envie de jouer la Ligue des champions. Or après son élimination avant hier, Galatasaray est reversé à l'Europa League, il est fort possible que l'ancien défenseur du FC Nantes rejette la proposition du club turc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...